... Cette nuit, j'ai été secoué par un sacré rêve que, après coup, je peux bien appeler un cauchemar. Je m'en suis réveillé très angoissé et comme ça ne m'arrive plus depuis des lustres, je me suis demandé pourquoi. Je me suis dit que ça méritait beaucoup d'attention. Donc j'ai commencé à en écrire quelque chose et puis finalement j'ai résolu d'en parler. Alors je vais commencer par le récit du rêve, tout simplement. J'arrive en Chine et on nous prend nos passeports, parce que je dis nous parce que nous sommes dans un groupe, on nous prend nos passeports en nous disant qu'on va nous les rendre à la sortie, quand on sortira de Chine. Bon, pourquoi pas. Et donc le séjour se passe. Je n'ai que des souvenirs de campus, un campus qui ressemble à la Bouloie, celui où j'ai fait une partie de mes études à Besançon, des salles d'université, des couloirs d'université, des gazons de campus, avec beaucoup de gens. Voilà, c'est tout ce que je me souviens de ce séjour. Et puis vient le moment de rentrer. Je me retrouve à l'aéroport. Alors même chose, beaucoup de gens, des salles, etc. Mais aucune indication. Pas plus en chinois qu'en anglais, qu'en quoi que ce soit. Et je me retrouve séparé du groupe et je ne sais pas du tout où va se passer l'embarquement, ni où on va me rendre mon passeport. Je suis complètement paumé et donc je commence à angoisser. Je voudrais vérifier l'heure d'embarquement et je m'aperçois que je n'ai pas non plus la feuille sur laquelle était marqué le programme de vol, avec heure d'embarquement, etc. Donc je commence à essayer de demander. Et pour demander, il faut trouver des gens qui parlent anglais, ce n'est pas évident. Je m'affole de plus en plus. Je cherche, je cherche, à droite, à gauche. Je ne trouve pas. Et quelqu'un, je ne sais absolument pas qui, m'amène prendre un pot dans un café qui a la forme d'un anneau. Mais pas un anneau entier, une fraction d'anneau. Même pas semi-circulaire. Un quart, un tiers, quelque chose de tiers, comme ça. Donc, on prend le pot, ce qui repose un peu, soulage un peu, et puis après, il faut que je reprenne ma quête. Quelqu'un me dit que c'est la deuxième porte à droite après la sortie du café. Je prends la deuxième porte à droite après la sortie du café, et je me retrouve dans un petit jardin. avec du gazon, des fleurs, et un arrosoir, enfin, un arrosoir automatique qui envoie de la flotte, comme ça. Et il y a aussi, curieusement, un disque de béton posé en plein milieu d'une pelouse. Un disque assez large, 2-3 mètres de diamètre. Et je me dis que je suis donc dans un jardin privé, le jardin d'un chinois, puisque je suis en Chine, donc il faut que j'en sorte et que je revienne à l'aéroport. J'en sors par l'autre côté, et là, je m'aperçois que je n'ai plus mon sac, mon sac à dos. Et je me revois en train de le poser à l'endroit où on a pris un pot dans le café. J'ai dû l'oublier là. Donc, je retourne au café, j'explore un peu partout, je cherche mon sac, je ne le trouve pas. Je m'affole de plus en plus, je vois l'heure tourner, je me dis, je vais rater l'avion. C'est toujours pas l'heure, ni l'heure, ni le lieu. Et je me dis, tiens, j'ai mon téléphone, je vais appeler quelqu'un. Qui est-ce que je peux appeler ? Je cherche dans mes adresses quelqu'un qui ferait partie du groupe dans lequel j'étais. Je trouve l'adresse d'une analysante. J'essaie de l'appeler en mettant le doigt dessus, comme on fait quand on a un smartphone. Et ça me met en communication avec la prison. Je m'aperçois après que je me suis trompé, que j'ai appuyé sur, non pas le numéro de l'analysante, mais le numéro, dans quelque sorte, son agenda. Et il y avait la liste des choses qu'elle avait à faire, entre autres, visiter une prison avec son mari et son fils pour montrer à son fils ce que c'était qu'être en prison, ce que c'était d'avoir volé, d'avoir fait des choses pas bien. Et donc, c'est pour une leçon de morale, en quelque sorte. Ceci dit, ça n'arrange pas mes affaires. Je ne sais toujours pas où je vais, ni quand, ni comment, ni pourquoi. Je préfère me réveiller complètement affolé. Donc, ça m'interroge. La première idée qui m'est venue, c'est une idée qui vient de tout le travail que j'ai fait dans les dix dernières années. Vous savez que Lacan a remplacé la castration par le réel, disant que ce qui angoisse, c'est le réel. Il met le réel exactement à la place de la castration et du phallus au sens où le réel serait la source de l'angoisse comme la source du désir. Ce qui serait perdu, ça serait la chose avec un C majuscule, la chose qui est ce qui n'est pas symbolisé, le réel. C'est symbolisé à partir du moment où on symbolise, c'est-à-dire à partir du moment où on parle et donc c'est cet objet perdu qui provoquerait à la fois le désir, le désir de le retrouver et l'angoisse due à cette perte. Mes rêves m'ont amené à la découverte du réel, c'est-à-dire des choses indescriptibles qu'on trouve dans les rêves. Des tas d'objets, des tas de gens qui n'ont pas de figure, qui sont juste des silhouettes comme ça, des lieux où on se perd aussi, parce qu'il n'y a aucune indication. Indication veut dire symbolique. S'il n'y a pas de symbolique, on est perdu. Donc, j'ai trouvé ce réel-là et j'ai trouvé qu'il n'était pas angoissant du tout. Surtout l'état d'objet, surtout l'état de gens. Donc, j'ai révisé complètement la théorie en revenant à ce que me disaient mes rêves que ce qui est angoissant c'est la castration, ce n'est pas le réel. Oui, mais voilà ce rêve que je viens de faire et qui justement m'angoisse. Il m'angoisse pourquoi ? Parce que j'ai le sentiment d'être au pays du réel. Pas d'indication, pas de symbolique, rien. Rien qui m'indique quoi que ce soit ni pour me repérer dans le temps ni pour me repérer dans l'espace. Je suis perdu. Alors, la révision que j'ai faite de la théorie serait-elle fausse ? Lacan aurait-il raison contre moi ? Voilà qui est encore plus angoissant. Parce que ça fout en l'air le travail d'une dizaine d'années. Et le travail que j'ai fait avant pour comprendre Lacan, évidemment. Alors, examinons ce rêve d'un peu plus près. en fait, les décors que j'appelle donc le réel puisque je ne peux pas le décrire, ces décors sont plutôt esthétiques avec de belles couleurs. Je peux parler de couleurs, je peux parler de sentiments, de beaux, mais je ne peux pas décrire. c'est donc bien du réel. Pareil pour les gens. Je ne les reconnais pas, mais personne ne me menace. L'angoisse ne vient pas de là. Effectivement, l'angoisse ne vient pas du réel. Elle vient du fait que je suis perdu dans le réel. Ce qui est complètement différent. mais néanmoins, je garde l'esprit ouvert et tout élément qui me viendrait, qui démentirait ce que je suis en train de dire, j'y reste attentif. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Alors, qu'est-ce qui m'angoisse ? C'est de n'avoir pas mon passeport, l'affiche sur lequel est indiqué l'heure et le lieu d'embarquement, mon sac que j'ai perdu. Donc, ceux-ci, ce sont des objets très précis que j'ai perdus. Ce ne sont pas des objets réels. Ce n'est pas la chose avec un C manuscule. Mon sac noir, je le décris très bien. Je sais même qu'il y a mon ordinateur à l'intérieur. L'affiche sur laquelle il y aurait les éléments du lieu d'embarquement et du moment, c'est une fiche que j'ai eue en main avec des écritures dessus, je le sais. Le passeport, c'est toute mon identité. Je sais de quoi il s'agit. Ce n'est pas du réel. Tout ça est parfaitement symbolique. Mais je l'ai perdu. Donc, tout ça me renvoie à quoi ? Eh bien, à la castration. Alors là, je fais un saut, un saut interprétatif. Pourquoi est-ce que ça serait la castration ? Il y a un élément dans le rêve qui est un peu étrange parce qu'il est différent de tout le reste. Ce n'est pas l'université, ce n'est pas l'aéroport, c'est le petit jardin du Chinois. Et l'étrange roue de béton qu'il y a au milieu du gazon me fait penser au jardin de mon frère Daniel. il a une petite villa à Valoris à laquelle je suis allé de nombreuses fois et chaque fois que j'y venais, je voyais que mon frère avait grignoté sur le gazon à chaque fois pour rajouter des plages bétonnées. Et une des dernières fois où j'y étais allé, il avait mis carrément au centre de sa pelouse une rondelle de béton comme ça de 2-3 mètres de diamètre. Et peut-être bien que j'ai vu à ce moment-là un arrosoir qui arrosait le reste de gazon qui restait qui était amené à la portion qu'on crue. Je me demandais mais pourquoi il fait ça ? Moi, je serais vachement content d'avoir du gazon, des plantes derrière dans mon jardin. Pourquoi tout bétonner ? Enfin, il fait comme il veut. Mais ça m'avait interpellé. Donc, ça me renvoie à mon frère Daniel. Spécialement le gars avec lequel je me suis engueulé il y a quelques années parce que lui et sa femme m'avaient injurié, je peux dire. Et donc, j'avais résolu à ce moment-là de ne plus jamais mettre les pieds chez lui. Et ça me renvoie à ce soupçon de viol que j'ai sorti du fin fond de mon enfance que j'ai trouvé dans le fin fond de mes rêves aussi dans lequel eh bien je suis violé par mes frères donc mis en position féminine donc castré. Il est là le rapport. Vous voyez qu'il est très lointain mais très métaphorique. Alors, néanmoins, le jet d'eau qui arrose le gazon là, il fait penser à un zizi en parfait état de marche qui est le démenti de cette castration opérée par mon frère. Mes frères. Là, il s'agit de mon frère Daniel avec lequel je me suis plus spécialement engueulé il y a quelques années. Donc, ce n'est pas le jardin d'un chinois c'est le jardin de mon frère Daniel. Et donc, et c'est à ce moment-là en en sortant que je me rends compte que j'ai perdu mon sac. Donc, le sac métaphore d'être mis en position féminine d'autant que dedans il y a mon ordinateur dans lequel il y a toute ma puissance toute ma mémoire tous mes travaux tous mes moyens de communication avec les autres. Donc, c'est une grosse perte. C'est une grosse perte qui métaphorise ce que serait une grosse perte en effet celle du zizi. Et donc, je peux en inférer que la perte du passeport le passeport lui aussi il résume toute mon identité comme l'ordinateur résume tous mes travaux tous mes intérêts et enfin l'avion l'avion qui a une forme phallique on n'ira pas ça et que je ne peux pas prendre du coup ayant perdu quoi ? Mon phallus à moi. Je ne peux pas monter dedans je ne peux pas m'envoyer en l'air. Elle est là l'angoisse elle ne vient pas du réel manifestement plusieurs éléments me ramènent à un objet perdu l'objet perdu renvoyant à une castration une mise en position féminine. Pourquoi je remets en scène ce truc-là aujourd'hui ? Aujourd'hui je me considère comme à la retraite sur le plan sexuel ça me semble trop tard pour me draguer une nana d'autant que c'est les jeunes qui m'intéressent et les jeunes n'en ont rien à foutre de moi et ça serait une du prix je crois que de proposer quoi que ce soit à une jeune donc c'est terminé il faut savoir à un moment renoncer c'est-à-dire laisser tomber ce que je fais sans angoisse sans difficulté parce que j'ai bien profité de la vie je suis bien content de ce que j'ai fait des rencontres que j'ai eues avec les femmes qui ont eu des hauts et des bas et ben maintenant je m'en passe et ça me va très bien je n'en ai aucune angoisse dans la vie de veille apparemment l'inconscient n'est pas de cet avis-là ça me le rappelle là que se mettre à la retraite c'est s'infliger la castration à moi-même et dans ce rêve puisque c'est moi le metteur en scène je m'inflige cette castration ce n'est pas les autorités chinoises qui confisquent mon passeport c'est moi qui leur confie ce rôle de me confisquer mon passeport et de perdre mon sac et de ne pas retrouver mon avion et de me retrouver dans le jardin de mon frère donc je le mets en scène toujours pareil je le mets en scène par tentative de maîtrise dans le rêve j'ai l'impression de rien maîtriser du tout oui mais quand même c'est moi le metteur en scène du rêve c'est là c'est là qu'il y a une ruse de l'inconscient qui me permet de me rattraper au moment où je me perd en me mettant en scène comme étant perdu mais pourquoi la Chine peut-être circonstance subsidiaire peut-être pas parce qu'il se trouve que ces temps-ci j'ai posté quelques liens à mes vidéos sur la Chine dans une nouvelle page Facebook que je viens de découvrir qui s'appelle la révolution psychanalytique chinoise j'y ai vu d'ailleurs un compte-rendu de Nathalie Charot sur le dernier colloque de Chengdu qui s'est tenu au mois de juin ou de juillet à Chengdu avec ce compte-rendu il y avait le texte d'une analyste chinoise que je connais bien parce que je l'ai rencontré plusieurs fois à Chengdu il s'agit de Jao Min et ce texte je l'ai lu il raconte l'histoire d'une analysante c'est très bien raconté en termes simples c'est passionnant et une fois que j'ai lu tout ça je me suis dit tiens mais quand une analyste parle de sa pratique c'est fort loin de la théorie de Lacan on ne retrouve pas des questions de signifiant de réel de tout ce qu'a pu promouvoir le père Lacan on y trouve juste quoi et bien elle raconte que cette analysante a des tendances à la masculinisation par ses choix de profession par ses choix de vie etc elle le dit juste comme ça elle ne dit pas envie du phallus comme aurait dit Freud encore que Freud disait envie du pénis je préfère dire envie du phallus parce que le phallus est imaginaire dans ce cas là il symbolise tout ce qui manque c'est l'imaginaire qui symbolise il n'y a pas la catégorie de l'imaginaire la catégorie du symbolique et la catégorie du réel toutes ces choses là sont articulées l'une à l'autre et il n'y a pas l'une sans l'autre donc c'est très intéressant et la seule chose que je regrette c'est qu'elle parle à la place de l'analysante ce qui est ce que j'essaie de promouvoir depuis 20 ans à savoir que parler des autres c'est bien joli mais on risque à tout le temps de se planter en interprétant à la place de l'autre sans que l'autre soit là pour dire mais je ne suis pas d'accord et on peut dire absolument n'importe quoi tout est le contraire sur l'autre alors quand on reste au plus près du récit et c'est ce que je reconnais comme qualité au récit de Jaumin c'est pas mal elle s'est même abstenue le plus possible d'interpréter c'est pas mal aussi mais qu'est-ce qui me dit qu'elle n'a pas laissé de côté certains éléments de l'histoire parce qu'elle n'a pas pu tout dire et elle a donc choisi et puis qu'est-ce qui fait que finalement elle n'a pas interrogé mais je n'en sais rien puisqu'elle ne le dit pas pousser un peu cette analysante sur cette histoire de masculinité pour voir ce qu'il y avait derrière comme moi je viens de le faire pour mon rêve qu'est-ce qu'il y a derrière ces pertes ces oublis ces confiscations c'est il y a la castration et ça c'est moi qui peux le dire je peux le dire parce que je dispose de mon stock associatif donc ce qu'on ne peut pas dire à la place d'un analysant et en plus quand on parle à sa place on recoute de sa fonction sujet le sujet c'est celui qui parle c'est pas celui dont on parle ça c'est à tous les coups c'est pas seulement un principe éthique c'est un principe méthodologique simplement pour avoir accès à toutes les données il faut être celui qui parle pour pouvoir interpréter soi-même correctement donc c'est ce que je regrette dans cet article de Jaume et je pense que c'est ça qui a déclenché mon rêve où je suis paumé en Chine parce que j'ai souvent été dans des colloques à Chengdu j'ai même été une fois 15 jours à Chengdu pour moi tout seul parler du soir au matin leur raconter des trucs sur ma conception de la psychanalyse ou ça c'était en 2004 ça date et on m'a invité de moins en moins jusqu'à ne plus m'inviter du tout donc quand j'ai vu ce rapport de Nathalie Charot et l'article de Jaume sur un colloque où je n'ai pas été invité ça m'a fait un petit pincement au coeur avec de la jalousie du regret de ne pas être là-bas pour pouvoir mettre mon grain de sel mais en même temps je sais bien que mon grain de sel il ne peut pas être entendu là-bas pas plus que dans les écoles de psychanalyse où parler de soi est totalement prohibé je me rappelle d'un des derniers colloques où j'essayais de promouvoir ça à Chengdu en disant on ferait mieux de parler de nous-mêmes là et j'ai essayé de joindre le geste à la parole en parlant de moi-même et j'ai vu Roda Tong se précipiter vers moi en faisant comme ça non 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 ça c'est réservé au cabinet de l'analyste hors de question alors dans les colloques à Chengdu non seulement on ne parle pas mais on est obligé de lire son papier de peur de laisser passer quelque chose qui n'aurait pas été prévu bon oula pour moi tout ça est sorti de la psychanalyse depuis longtemps alors qu'est-ce que j'aurais encore à faire là-bas par contre j'ai des étudiants à Shenzhen qui me réclament depuis plusieurs années je suis allé leur causer il y avait 130 l'année dernière eux ils m'entendent alors qu'est-ce que j'avais à faire de retourner à Chengdu consciemment c'est ça que je me dis mais visiblement là aussi l'inconscient n'est pas forcément d'accord il y a une perte là un endroit où je pouvais causer ou je ne peux plus causer donc c'est ça je pense qui a déclenché le rêve où je mets en scène la perte dans l'espoir de la maîtriser bon je ne peux pas être entendu non plus parce qu'à Chengdu ils sont lacaniens jusqu'au bout des ongles et il ne faut pas leur dire que le réel ce n'est pas ce qui pose l'angoisse Lacan a dit comme ça alors c'est comme ça ma question ce n'est pas de dire Abibon a dit que c'est autrement et donc c'est autrement vous voyez que à travers ce rêve je remets en question mes propres formulations et je retombe sur mes pieds donc on pourrait dire ah oui mais il y a peut-être un malin génie comme aurait dit Descartes un malin génie qui te fait raisonner comme ça parce que tu veux sauver ton égo à tout prix peut-être admettons-en l'hypothèse vous savez c'est l'hypothèse qu'avait fait Descartes après son cogito cogito ergo sum je pense donc je suis si je négative toutes les connaissances du monde si je ne leur fais pas confiance tous les livres du monde peuvent dire des conneries et en effet quand on prend par exemple les livres de psychanalyse il y a des auteurs qui disent oui les autres d'auteurs qui disent non les uns qui disent noir les autres qui disent blanc bon qu'est-ce qu'on va faire de ça bon ça peut être on peut mettre en doute effectivement raisonnablement le savoir on peut mettre en doute aussi les perceptions puisque quand je rêve je perçois une réalité mais c'est pas la réalité et pourtant dans mon rêve je suis persuadé que c'est la réalité et les fous sont persuadés qu'ils voient une réalité ils voient la Vierge Marie ils voient Jésus-Christ Dieu etc et pourtant c'est pas la réalité donc on peut mettre en doute à la fois le savoir les perceptions qu'est-ce qu'il nous reste et bien il nous reste le fait que justement j'ai mis en doute ça je peux pas douter que j'ai mis en doute tout ça j'ai pensé je pense donc je suis voilà qui me donne une certitude sur laquelle avancer mais dit Descartes qui est quand même pas né de la dernière pluie on pourrait supposer qu'il y a un malin génie qui me fait penser comme ça pour me faire croire que et en réalité je suis dans l'illusion je suis bien placé pour penser qu'il pourrait bien y avoir un malin génie Descartes lui il pense que du coup on est obligé de faire l'hypothèse qu'il y a un Dieu bon et protecteur parce que si on fait l'hypothèse du malin génie alors tout s'écroule on peut plus faire confiance à rien et on est perdu comme moi dans mon rêve mais moi je suis un peu plus enfin je suis un peu mieux placé pour admettre l'hypothèse du malin génie parce que le malin génie je l'ai rencontré c'est l'inconscient alors l'inconscient pour me faire prendre des vessies pour la denterne il s'y entend par exemple dans mon rêve il me fait prendre le jardin de mon frère pour le jardin d'un chinois et il me fait prendre mon phallus pour un sac ainsi de suite mais mine de rien dans ce réel où je suis perdu je suis en Chine il n'y a pas d'indication je ne sais pas l'heure je ne sais pas l'heure de l'embarquement je ne sais pas où embarquer je ne sais pas où est mon passeport etc et bien toutes ces pertes me font repère mine de rien c'est ce qui me meut c'est ce qui me fait avancer un peu affolé un peu angoissé certes mais ça me fait des repères le réel ne peut pas être un repère puisqu'il n'est pas perdu justement il est là il constitue le décor de mon rêve et de la plupart de mes rêves tous les gens qui font des rêves plantent leur rêve dans un décor qui sont des restes perceptifs des restes de réel mais ce n'est pas ce réel qui est angoissant parce que justement ce n'est que perceptif pour que ça soit angoissant il faut que ce soit symbolisé et le symbole par excellence c'est le phallus en tant qu'il est à la fois là et pas là selon les corps que l'on considère être là et pas là en même temps c'est le forda de Freud c'est l'objet qui est caché par l'enfant pour le faire revenir parce que quand il est caché il reste une chose la représentation de l'objet dans mon rêve les objets que j'ai perdus j'en ai une représentation dans la tête voilà qui fait repère j'ai symbolisé ces objets là et ils me servent de jeu de piste finalement même dans un environnement où je suis perdu ils me servent de points de repère même s'ils ne remplissent pas totalement leurs fonctions vu que je reste perdu mais à l'analyse du rêve je ne suis plus perdu là je me repère sérieux je sais ce qui est important pour moi autant du point de vue très archaïque c'est à dire l'angoisse de castration mes frères etc que des angoisses plus plus actuelles type j'ai perdu le public de Chengdu comme j'ai perdu le public des écoles de psychanalyse puisqu'ils ne veulent pas qu'on y parle de soi ce qui est quand même un paradoxe pour une discipline qui se base sur quoi ? sur le parler de soi il reste un élément du rêve que je n'ai pas décortiqué c'est à la fin lorsque je cherche une adresse sur mon téléphone et je trouve l'adresse d'une analysante je tombe sur la prison et une leçon de morale qu'elle voudrait faire à son fils ce n'est pas bien de voler ou de faire des choses pas bien là ça m'indique que j'ai le surmoi qui veille dans ma tête et qui veut m'empêcher de faire des choses pas bien c'est à dire des choses en rapport avec la sexualité et la castration puisque le fait de baiser c'est se prouver qu'on a un phallus c'est défier la castration c'est toujours basé sur cette perte et comme j'y ai renoncé je suis obligé de me baser sur la perte comme telle mais plus du tout sur le le fait de vérifier que le phallus fonctionne et j'ai suffisamment vérifié dans ma vie ça va c'est bon consciemment en tout cas je peux m'en contenter mais le surmoi sans doute est-il du côté de celui qui me dit qu'il faut se mettre en retraite parce que ça n'aurait pas de sens de faire autrement de continuer comme si j'avais 30 ans ou même 40 ou même 50 voire même 60 mais à 70 quand même bon le surmoi prend sa place mais consciemment je l'accueille pas mal inconsciemment c'est un peu moins le cas et donc je me rappelle via cette analysante que si je fais des choses pas bien à l'heure actuelle je vais risquer la prison ce qui est une autre forme de castration en prison il n'y a pas de possibilité de rencontrer des femmes donc pas de vérifier que son phallus tient bien mais pourquoi cette analysante là parce que c'est une analysante que j'aime bien voire même que j'aime beaucoup parce que ça fait bien presque 20 ans que je la vois et que je trouve qu'elle s'en est super bien sortie j'ai envie de dire grâce à moi c'est pas modeste je suis désolé mais on peut pas tout le temps renvoyer le narcissisme à la cave il en faut un peu pour se tenir aussi c'est ce narcissisme d'ailleurs qui fabrique l'angoisse de castration parce que je n'ai pas une belle image si j'ai plus de zizi par contre les femmes elles ont une belle image justement parce qu'elles n'ont pas de zizi et que c'est ce qui fait que la beauté est phallique la beauté protège contre la castration parce qu'on regarde la beauté au lieu de regarder le fait que ça manque c'est un en plus qu'elle a la femme quand elle est belle c'est pourquoi les hommes préfèrent en général les plus belles et que quelquefois ils se contentent des moins belles parce qu'ils trouvent que ça sur le marché et en ce qui concerne mon analysante j'ai le sentiment que la question ne se pose pas la question se pose surtout mais elle se pose sûrement quelque part j'ai dû j'ai dû refouler ça sérieux mais j'ai l'impression d'une très grande amitié forgée sur 20 ans et qui me consolide dans mon narcissisme non seulement d'être de sujet mais d'être psychanalyste d'être quelqu'un qui fait son boulot correctement bon d'accord il y a d'autres moments où j'ai pu me planter avec d'autres personnes avec lesquelles ça n'a pas marché ça ne marche pas à tous les coups donc mon narcissisme préfère se rappeler les coups où ça a marché super bien ça me conforte dans l'idée que je suis capable de faire quelque chose ça me conforte donc dans l'idée que derrière j'ai un phallus c'est une c'est la raison pour laquelle quand je suis perdu je trouve le numéro de cette analysante là qui me rassure quant à mes capacités je lui ai pas fait un enfant mais je lui ai permis de s'accoucher d'elle même ce qui finalement est pas mal du tout mais pourrait presque s'entendre comme un rapport sexuel d'où elle a accouché quand même bon voilà je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire je reviens une seconde sur l'hypothèse du malin génie puisque je viens de parler de mon narcissisme qui a la nécessité de se trouver des assurances du côté de la castration c'est à dire du fait d'avoir un phallus comme dans le jardin de mon frère je m'assure qu'il y a quand même une lance d'arrosage qui fonctionne j'ai pu construire tout ça peut-être bien juste dans l'idée de de me maintenir mon narcissisme phallique après tout pourquoi pas j'en garde l'hypothèse ouverte et je n'ai pas de réponse à ça si ce n'est que justement si ce n'est justement tout ce que je viens de faire là qui est de vous raconter le plus honnêtement possible ce que je crois être la vérité ma vérité concernant moi-même bien entendu à chacun ensuite de trouver sa vérité concernant soi-même à part ça ça m'amène quand même à quelques considérations sur la méthode auparavant je ne cessais de dire en psychanalyse la théorie ne s'applique pas et la théorie monte de la pratique je disais ça en réaction à la position de Lacan qui d'un côté dit tout ce que je vous dis je le tire de ma pratique et de l'autre ne parle jamais de sa pratique il ne fait que de la théorie donc c'est un petit problème quand même et puisque c'est mes rêves c'est-à-dire la pratique qui m'ont amené à une remise en question de la théorie de Lacan c'est pour ça que j'en suis venu à dire faisons confiance à la pratique néanmoins je suis obligé de me rendre compte à travers l'analyse de ce rêve qu'une des sources de l'angoisse c'est mon conflit avec la théorie de Lacan parce que je ne pars pas vierge dans l'état onirique je pars avec tout ce que j'ai dans la tête donc la théorie de Lacan en laquelle j'ai cru pendant des années et celle que j'ai revisée en laquelle je crois aujourd'hui et vous voyez que le rêve a été comme une espèce de faille narcissique c'est-à-dire et si jamais je m'étais trompé par rapport à Lacan j'ai fait l'analyse je retombe sur mes pieds non j'ai raison contre Lacan ok avec toutes les réserves que j'ai faites rapport au malin génie je suis obligé de faire une révision méthodologique théorique déjà on vient de le voir mais aussi méthodologique parce que comme je vous l'ai dit au début pendant longtemps j'ai promu l'histoire de la pratique puisque je venais de chez Lacan où tout est théorique bien sûr il nous dit tout ce que je vous dis je le tire de ma pratique mais il n'en parle jamais de sa pratique donc on ne peut pas vérifier donc si ce n'est pas vérifiable on est obligé de faire acte de croyance et on est donc dans une dimension spirituelle de croyance et non pas dans une démarche scientifique donc pour sortir de cet impasse du tout théorique ou de la théorie qui se mord la queue sans arrêt ce qui se prouvait le même j'avais promu pendant des années c'est de la pratique que monte la théorie ce n'est pas la théorie qui s'applique dans la pratique bon sauf que je n'étais pas vierge puisque j'étais parti quand même de la théorie de Lacan c'est la pratique de l'analyse des rêves qui m'a amené à démonter cette théorie c'est pour ça que je valorisais la pratique néanmoins je constate que à l'intérieur même de ce rêve c'est à dire à l'intérieur même de la pratique fait retour le conflit entre les deux théories c'est à dire la crainte l'angoisse de castration que ce serait pour moi de me rendre compte que je me suis trompé et que c'est Lacan qui a raison donc il faut que je fasse un un réajustement des rapports de la théorie et de la pratique en cela j'y ai été incité aussi par un film que j'ai vu hier soir qui s'appelait Eye Origins Eye comme jeu en anglais mais qu'on peut entendre aussi comme Eye l'oeil puisqu'il s'agit de l'histoire d'un biologiste qui s'intéresse aux yeux il fait des centaines de milliers de photos de dieux et ce qui l'intéresse puisque un des arguments de ceux qui croient en Dieu c'est de dire regardez l'oeil cet organe est si complexe si merveilleusement bien fait que ça ne peut avoir été fait que par un architecte intelligent ça ne peut pas venir de l'évolution donc il s'acharne à prouver que la théorie de l'évolution a fabriqué l'oeil il le fait en comparant les espèces mais il y a tellement de milliers d'espèces qu'il s'y perd jusqu'à ce que son assistante ait une bonne idée qui est si tu trouves une espèce qui est aveugle et si par manipulation génétique tu peux lui donner la vue tu auras fait le travail du grand architecte tu auras fait en raccourci le travail de l'évolution tout simplement donc c'est ce qu'il fait il trouve après Moult recherche un candidat c'est un ver qui est aveugle et qu'on peut manipuler génétiquement et réussit effectivement à la fin il a développé non pas encore un oeil mais des cellules sensorielles qui peuvent être sensibles à la lumière et c'est à ce moment là que à travers la consultation d'une banque de données des iris où il y a des millions peut-être presque un milliard dieu répertorié il s'aperçoit qu'il y a une un iris quelque part en Inde qui est exactement le même que celui de sa petite amie qui est morte il y a sept ans et dont il était follement amoureux et dont il ne s'est jamais remis de se deuil alors qu'est-ce que ça veut dire si par principe il n'y a pas deux iris pareils et bien l'hypothèse qui vient derrière c'est une hypothèse spirituelle c'est que il y a réincarnation c'est le film c'est pas ce que je dis moi et donc il va aux Indes pour voir s'il va trouver ça son ex-fiancée qui est morte et qui aurait sept ans à l'heure actuelle et aux Indes il trouve une indienne qui s'occupe des enfants et qui lui raconte ce petit apologue un jour on a dit au Dalaï Lama si on vous apportait la preuve scientifique que vos croyances sont fausses que feriez-vous Dalaï Lama répond et bien j'étudierai à fond les articles ou les livres qui font part de cette découverte scientifique et s'il s'avère qu'effectivement cette découverte est scientifique donc qu'elle est vraie et bien je changerai mes croyances ah ça ça quand même ça ça fait réfléchir et l'indienne qui n'est pas née de la mer en dernière pluie pose cette question au biologiste au biologiste après et lui si une expérience spirituelle vous faisait entendre que la science n'a pas toujours raison que feriez-vous ah et bien c'est là où je me suis senti interpellé est-ce que j'ai toujours raison ou est-ce que quelque chose dans la pratique peut m'interpeller pour remettre ma théorie en question de même que j'ai remis la théorie de l'enquête en question et bien j'ai vu ce film hier soir c'est une des choses qui a déclenché le rêve de cette nuit c'est-à-dire mettre à l'épreuve la théorie dans la pratique elle-même au point que j'en suis réveillé en me disant avec une grande angoisse je me suis trompé c'est Lacan qui a raison bon avec l'analyse en prenant du recul je m'aperçois que non pas du tout j'ai bien raison contre Lacan moyennant encore une fois toutes les réserves que je peux faire sur le malin génie etc je ne peux pas faire autrement mais quand même en examinant les choses oui néanmoins ce que je dois remettre en question c'est le rapport de la théorie à la pratique puisque je disais au contraire de Lacan il faut mettre la pratique avant tout et de la pratique se déduit une théorie je m'aperçois donc que je suis rentré dans ce rêve avec les deux théories en conflit que ce conflit m'a angoissé et qu'il fait partie de ma vie psychique de même que Galilée quand il a fait ses découvertes sur la loi de la chute des corps il est parti avec la théorie d'Aristote Aristote qui disait les corps lourds tombent plus vite que les corps légers et qu'a fait Galilée il a fait ce qu'on appelle une expérience de pensée c'est-à-dire il n'a pas fait de la pratique il a pratiqué la théorie il l'a pratiqué comment ? et bien en poussant la théorie d'Aristote jusqu'au bout c'est-à-dire on attache un gros caillou et un petit caillou par une ficelle selon la théorie d'Aristote le gros caillou tombe plus vite que le petit caillou mais l'ensemble étant plus lourd il devrait tomber plus vite que le gros caillou mais le petit caillou étant attaché au gros caillou il devrait tomber moins vite donc faire parachute et ralentir l'ensemble donc en poussant la théorie d'Aristote jusqu'au bout on s'aperçoit qu'on aboutit à deux résultats contradictoires l'ensemble tombe à la fois plus vite et moins vite ce qui n'est pas possible donc ça indique que la théorie est fausse et la seule façon de s'en tirer c'est de dire que dans cette pratique du gros caillou et du petit caillou mais qui est une pratique de pensée la seule façon de s'en tirer c'est de dire qu'il tombe à la même vitesse et Galilée a raison et n'a jamais été démenti depuis bien entendu on a vérifié depuis qu'on sait faire le vide parce qu'il tombe à la même vitesse dans le vide puisque c'est la présence de l'atmosphère qui fait que les objets légers tombent moins vite que les objets lourds ils sont ralentis par la pression atmosphérique la poussée d'archimède et le frottement de l'air donc si on fait le vide il tombe à la même vitesse donc l'expérience de pensée est une expérience théorique même si elle imagine une pratique et ensuite on peut vérifier dans la pratique que c'est en effet ce qui marche et heureusement qu'on le vérifie parce que si on ne le vérifie pas ça reste de la théorie et Einstein s'est beaucoup servi aussi des expériences de pensée de la sorte sa théorie de la relativité il l'a fabriquée uniquement avec des expériences de pensée c'est à dire pas de pratique du tout même pas la pratique des calculs juste de la pensée théorique mais de la pensée où il s'imagine d'autant plus dans la pratique qu'il met toujours son corps en jeu une des premières expériences de pensée qu'il fait c'est qu'il s'imagine tomber et en tombant il sort son portefeuille et le portefeuille tombe à côté de lui à la même vitesse que lui alors qu'il est beaucoup plus lourd que le portefeuille et il remarque que s'il tombe il ne sent plus son poids alors qu'à l'époque on ne savait pas ce que c'était que flotter en apesanteur il n'y avait eu personne en orbite autour de la terre à l'époque et pourtant tomber c'est ça c'est être en apesanteur le poids ne se sent plus là il est dans la pratique totale un peu comme moi dans mes rêves au sens où il imagine ce que son corps ressentirait s'il tombait et ce qu'il observerait de son portefeuille qui tombe à côté de lui à la même vitesse première expérience de pensée deuxième expérience de pensée il s'imagine dans un ascenseur et il y a un trou dans la porte de l'ascenseur qui permet à un rayon lumineux de traverser l'ascenseur et d'arriver à faire un point lumineux de l'autre côté la vitesse de la lumière n'étant pas infinie 300 km secondes 300 000 km secondes c'est beaucoup mais c'est pas infini donc il faut un certain temps à la lumière pour parcourir cet espace si la cabine d'ascenseur monte suffisamment vite alors elle va se rapprocher du rayon lumineux qui va paraître courbé or c'est Einstein qui avait aussi fait cette hypothèse que la lumière n'était pas seulement une onde c'était aussi des grains des quantums les photons c'est le premier à avoir pensé ça parce que c'était indispensable de penser la lumière comme fait de grains de lumière pour expliquer l'effet photoélectrique je passe un peu parce que sinon on ne s'en sortirait pas or ces photons il faut aussi qu'ils soient supposés sans masse s'ils ont une masse ça ne vérifie pas les équations de l'électromagnétisme donc ils n'ont pas de masse et le rayon de lumière est courbé dans la cabine qu'est-ce qui courbe le rayon lumineux si les rayons si les photons n'ont pas de masse ce n'est pas la gravité et pourtant c'est courbé c'est l'accélération de la cabine et l'accélération de la cabine c'est quoi ? c'est équivalent à la gravité sur Terre donc la gravité n'étant pas une force qui dépend de la masse puisque gros corps petit corps la masse importe peu ça tombe à la même vitesse le photon qui n'a pas de masse se courbe lorsqu'il est dans une cabine d'ascenseur c'est donc qu'il n'y a pas une force qui s'exerce sur les masses ou sur les non-masses parce que c'est pareil on pousse la théorie jusqu'au bout du corps le plus lourd au corps le plus léger au corps qui est pratiquement sans masse c'est qu'il y a une courbure de l'espace-temps voilà la théorie de la relativité est en place seulement par expérience de pensée des expériences de pensée qui font référence à une pratique mais de pensée qui est en pensée évidemment on vérifie dans la vraie pratique ensuite on a vérifié avec une éclipse de soleil que les étoiles que l'on voyait la nuit à telle position lors d'une éclipse de soleil on pouvait à nouveau les voir parce que le jour on ne les voit pas mais à une un emplacement différent de l'emplacement où on les voit la nuit ce qui prouve bien que le soleil par sa masse a déformé l'espace-temps et que les rayons lumineux ont suivi cette courbure de l'espace-temps donnant aux étoiles une position apparente différente la théorie est vérifiée on ne reste pas que dans la théorie néanmoins la théorie permet de faire des expériences de pensée qui sont de la théorie quelque part même si elles font référence à une pratique imaginée or qu'est-ce que je viens de faire avec mon rêve au fond une expérience de pensée ma discipline fait que je m'intéresse à ce qui est à l'intérieur l'espace psychique et non pas l'espace de l'univers donc la théorie est déjà à l'intérieur de cet espace psychique au moment où je fais le rêve et donc cette théorie peut déformer l'espace-temps du rêve et me fabriquer un rêve tout cuit pour vérifier la théorie mais dans mon rêve là je suis parti avec deux théories en conflit et c'est ce conflit qui m'angoisse tant avec entre autres choses puisque si ça m'angoisse tant c'est que c'est l'angoisse de castration qui est à la base c'est ce qu'on a vérifié à l'analyse du rêve néanmoins ces théories étaient là et puisque je me suis réveillé avec l'idée nom de Dieu Lacan pourrait bien avoir raison et moi tort c'est bien que c'était un des éléments déclencheurs du rêve déclenché par les articles que j'ai lus de Jaumin sur une analysante chinoise d'où ça se passe en Chine article qui ne fait aucune référence à la théorie mais qui montre par le récit que c'est fort loin de la théorie de Lacan ce qui m'a amené à me poser la question est-ce qu'il faut tout le temps se référer seulement à la pratique sachant que j'ai la théorie dans la tête et je pourrais en avoir une autre mais là on voit que j'en ai deux et donc c'est un conflit qui a été mis en scène conflit que j'ai résolu par l'analyse du rêve bon voilà je crois que j'ai dit à peu près tout ce que je souhaitais dire aujourd'hui